Alors c'est pas de la science-fiction, ça sonne un peu effectivement futuriste, vous imaginez une puce implantée, pas du tout, c'est vraiment à main nue, ça s'appelle la reconnaissance palmaire comme on peut avoir la reconnaissance faciale pour le visage, là c'est vraiment toute la main qui est utilisée. Vous ne me croyez pas, je vous sens un peu sceptique, démonstration, en France c'est la société Ingenico qui a développé cette technologie et Romain Colnet, responsable développement innovation, est là avec la machine. Bonjour Romain, alors vous avez là un simple terminal de paiement qu'on peut trouver dans tous les magasins, par exemple, Maxime qui a tout le temps faim à cette heure-ci, voudrait s'acheter une petite barre de chocolat, on voit bien qu'il y a un clavier, on pourrait glisser sa carte bleue, taper le code, ça prend du temps, c'est laborieux, en plus moi je l'oublie souvent. Vous, vous avez beaucoup mieux ? J'espère, écoutez, on va tester, donc c'est parti, on va acheter des Smarties. Très équilibré, c'est bon choix. C'est bien, des KitKat, Lyon, on y va. C'est bien, on prend des crises deux fois après. Donc 12,90€. C'est pas cher. C'est pas cher. Donc ensuite, c'est très simple, je vais positionner ma main en descendant sur le terminal, au-dessus, paf, vous c'est validé, je suis reconnu, Romain, c'est moi. Et là c'est payé ? Et c'est payé. Juste ce simple geste-là ? Ce simple geste-là, c'est payé. Attendez, expliquez-nous, c'est quoi ? C'est vos empreintes digitales ? Non, c'est plus compliqué que ça, c'est vraiment dessous de votre main. C'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va aller prendre une photo, donc ceci est un capteur infrarouge, on va aller analyser votre flux en gain, on va créer un schéma veineux, ce schéma veineux, on va le numériser instantanément, et en fait on va le transformer en une suite de chiffres qui va me permettre de vous identifier. C'est-à-dire qu'on a tous, pardon mais je ne pensais pas dire ça un jour, un schéma veineux personnel, unique, unique, même entre jumeaux si vous voulez c'est le même schéma veineux. Je vous montre la deuxième machine en fait, c'est associé, c'est-à-dire qu'avant d'être en magasin, il y a une première étape, je vais aller par exemple dans ma banque ou autre, on verra bien comment ça se mettra en place, mettre ma main comme ça, il y a l'empreinte des doigts, ça va être numérisé, mon fameux schéma veineux, unique au monde, précieux, c'est enregistré, ça va être associé j'imagine à ma carte bancaire. Donc vous la tapez ou vous l'insérez avec un code, ça va dépendre des pays, etc. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous associez votre schéma veineux à votre moyen de paiement et vous pouvez payer, vous avez vu, c'est instantané. Donc n'importe quel magasin, dans le futur, je viens avec ma main et ça suffit. J'entends déjà les questions, attendez, est-ce que c'est sûr ça ? Est-ce que c'est sécurisé ? C'est extrêmement sécurisé. Alors en France, vous savez, on travaille avec les autorités, donc c'est la CNIL, etc. On va respecter toutes les normes de sécurité les plus strictes, on fait extrêmement attention. La deuxième chose, c'est qu'en fait, une fois que votre schéma est numérisé, on va le transformer en une suite de chiffres, c'est non réversible. C'est-à-dire que demain, vous tombez sur cette suite de chiffres, vous ne pouvez pas le retransformer en biométrie, c'est extrêmement sûr. Et puis il y a une base de données pour le paiement, une base de données pour la biométrie. Et donc si j'ai la photo de la main de Maxime, ça ne suffit pas. La question psychopathe aussi, des gens qui, chez nous, regardent beaucoup trop la télévision. Héloïse, vous voulez savoir, si on vous coupe la main, ça ne marche pas, il faut que la main soit vivante. Alors, si vous avez une photo de la main, ça ne marchera pas. Si on vous coupe la main, c'est très simple, vous n'avez plus de débit sanguin, donc de toute manière, on ne peut plus vous reconnaître sur ce terminal-là. D'accord, c'est vraiment ma main vivante. Et si j'ai plusieurs cartes de crédit, comment ça se passe ? On peut faire l'opération plusieurs fois ? Alors, vous savez, on travaille par étapes, donc on va commencer par une carte de crédit, puis on va voir comment les consommateurs acceptent la solution, s'ils ont envie d'essayer un peu plus, etc. Dans un deuxième temps, on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut amener plusieurs moyens de paiement. Bon, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un moyen peut-être un petit peu simple de le faire, vous mettez une carte de crédit sur la main droite, une carte de débit sur la main gauche, et vous pouvez payer... Oui, c'est vrai, on a deux moyens de paiement. Petite question, est-ce que c'est pour tous les paiements, tous les montants, ou est-ce que c'est comme le paiement sans contact, ou c'est limité à 50 euros ? Est-ce que vous pouvez dire, non, non, il n'y a pas de limite, mettez votre main, et vous pouvez repartir avec une voiture ? Tant que c'est sur votre compte. C'est ça. Avec une voiture, je ne sais pas. Ça va dépendre des pays, parce que vous savez, il y a beaucoup de législations différentes dans le monde entier, on travaille à peu près partout. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on travaille, donc on est en partenariat avec Visa, Mastercard, etc. Et on essaye de travailler en amont, si vous voulez, de la régulation, pour faire en sorte que demain, ce soit reconnu comme un moyen fort d'authentification. Et simplement, vous pourrez, en théorie, payer tous les montants que vous voudrez, selon les accords avec les banques, etc. C'est-à-dire que peut-être dans les pays où dirons que ce sera 500 euros, peut-être 1000 euros, peut-être 300. On est sur quelque chose qui va arriver, pas quelque chose qui existe aujourd'hui. Mais justement, demain, c'est quand ? Quand est-ce qu'on commence à tester ça dans un supermarché, par exemple, là où on perd tellement de temps à la caisse ? Vous imaginez ? Juste mettre la main pour un caddie. Alors, c'est exactement le bon cas d'usage. Nous, on va commencer à tester ça à l'étranger, en Amérique du Sud, d'ici quelques mois. Et on espère tester ça en France. Mais pourquoi en Amérique du Sud, alors que vous êtes français, on est en France ? C'est une excellente question. Il se trouve qu'on a présenté ça, quand même, depuis quelques temps, un peu partout dans le monde. Et en innovation, ce qui est assez dur, c'est l'énergie qu'on va apporter pour co-créer le projet. Il se trouve que là, c'est un acteur d'Amérique du Sud qui est très innovant, qui possède une très grande chaîne de supermarchés, qui nous a dit « Écoutez, je suis d'accord pour tester ça avec vous. » En revanche, on serait ravi de tester ça en France, puisqu'on est français. Je pense que c'est important de montrer qu'on est capable d'innover aussi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date. Pour la France, non. Pour la France, il n'y a pas de date. Pour des problèmes d'autorisation. Rachetez-nous un petit chocolat. Surtout, j'ai une grande pensée, et vraiment pour ma femme ce matin, qui vient de perdre sa carte bleue, qui a fait opposition, etc. La carte bleue est quelque part à la maison, sans doute, mais la main, on ne peut plus la perdre. C'est incroyable. Il y a un petit tout doute, et c'est tout. C'est génial. Imaginez que demain, en plus, on pourra associer peut-être votre carte d'identité, votre fidélité, etc. Et tout sera fait en un seul geste. Je ne sais pas, pour vérifier, par exemple, qu'une personne qui n'a pas 18 ans ne puisse pas acheter de l'alcool, c'est très simple. On pourra associer, on aura juste à faire ça. Tout d'un coup. Payé avec la paume de sa main. Vous devenez le moyen de paiement. Merci beaucoup. Ça, c'est du slogan. C'est du slogan. Roselyne, vous devenez le moyen de paiement. Roselyne est un moyen de paiement. Merci beaucoup, Romain, d'avoir été avec nous. Merci.